Musique Bienvenue à tous. Nous souhaitons vous informer que la conférence de ce soir est filmée. Vous pourrez la retrouver prochainement sur notre site internet. Et à présent, je passe la parole à madame Nicole Torjman, vice-présidente de l'association France Amérique qui nous reçoit ce soir. Merci infiniment. C'est un grand honneur pour France Amérique d'accueillir pour la deuxième fois une soirée dédiée, chère Marie, à votre ancêtre. L'hôtel Le Marois, dans lequel vous êtes, brille ce soir de sa beauté retrouvée. Fleurs, senteurs, peintures sont là pour accueillir les visiteurs comme à l'époque. L'oeuvre de Léon Delachaud étant en harmonie avec son époque, mais nous sommes extrêmement fiers et heureux à France Amérique d'avoir contribué à donner un peu plus de rayonnement, peut-être, et nous l'espérons, et une plus grande visibilité à ce peintre qui est absolument superbe et que votre livre permet de mieux connaître sous tous ses angles. Merci, chère Marie, de nous avoir offert cette possibilité et ce bonheur. Une fois de plus, nous vous remercions, Nicole, présidente de l'association France Amérique, Cercle des Nations Américaines, pour la confiance que vous nous accordez depuis 2012, pour votre soutien éclairé et l'accueil chaleureux que vous nous réservez toujours. Bonsoir à vous tous. Merci d'être venu pour certains de Sillois, Etats-Unis, Portugal, Suisse, Bulgarie, Centre de la France, famille, amis, professionnels, journalistes, votre présence ce soir est un grand soutien à notre action. Nous sommes particulièrement honorés par la présence du professeur Weisberg, venu avec son épouse du Minnesota pour la conférence de ce soir, et faire connaissance avec notre ouvrage qu'il a eu la générosité de préfacer. Professeur d'histoire de l'art à l'Université de Minneapolis, Minnesota, le professeur Weisberg est spécialiste de l'art français du XIXe siècle. Depuis des années, il enseigne, il recherche, il publie, sur cette période très particulière de l'histoire de l'art, laissée à l'abandon et pour laquelle un regain d'intérêt se fait sentir depuis quelques décennies. L'équipe du Fonds de dotation a réalisé un travail considérable de recherche, de consultation, de mise en forme, d'écriture, d'essai sur les maîtres et les circuits de Delachaud, et s'est formidablement mobilisée pour aboutir cette monographie. L'ouvrage que nous vous présentons ce soir est le résultat de cinq années de recherche. Sans leur engagement, rien n'aurait été possible. Rien n'existerait à ce jour. Il m'a semblé important que toute personne, toute institution conservant une œuvre de Delachaud puisse découvrir ses thèmes, sa palette, son évolution parfois déconcertante et approcher un peu sa personnalité telle que nous la livre son œuvre. Parce que le lien entre les États-Unis et Déon Delachaud est fort, il est donc légitime que notre ouvrage soit entièrement bilingue. Nous y évoquons ses maîtres, Thomas Higgins pour les États-Unis, Pascal Dagnan-Bouvray et Ernest-Ange-Duez pour la France. Nous reprenons les 80 œuvres exposées ici même en 2014, toutes les œuvres connues de nous à ce jour conservées dans les collections publiques, au nombre de 32, ainsi que la liste de ses expositions en France et dans le monde, de 1879 à sa mort en 1919. C'est la Manufacture d'Histoire de Pont à Grenoble, dirigée par Renaud Caillat, assistée d'Émilie Drillot, présent parmi nous ce soir, qui a imprimé notre ouvrage. La qualité de leur accueil, l'excellence et le savoir-faire de cette entreprise, dirigée dans une atmosphère humaine et éthique, reste un grand souvenir. Beaucoup reste à faire, mais l'équipe du Fonds a souhaité présenter cette monographie avec le souhait qu'elle nous permette d'aller plus loin dans notre aventure. La famille est bien représentée ce soir, cela me fait chaud au cœur, car c'est une belle histoire et elle continue. Je vous remercie. S'agissant de Léon Delachaud, j'aurais aimé que vous m'en disiez un peu plus, que vous nous en disiez un peu plus sur vos sources. Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. En premier lieu, il y a la famille Delachaud, qui a pris soin de conserver ses œuvres depuis des décennies, et qui ont eu la gentillesse de nous transmettre leurs informations, leurs photos. Ensuite, il y a les collections publiques, Marie en a parlé tout à l'heure, qui ont été très coopérantes. Souvent, les œuvres sont conservées dans les réserves, parfois elles sont un peu perdues, et finalement, on finit par les retrouver. Ensuite, nous allons dans les bibliothèques, nous allons chercher les catalogues d'expositions, en France, en Suisse, aux Etats-Unis. Il y a aussi les articles de presse, les commentaires des journalistes de l'époque, qui citent parfois des œuvres comme ça, ou des tours d'un article, qui nous permettent de référencer des œuvres supplémentaires. Et enfin, bien sûr, la recherche sur l'entourage de Léon Delachaud, ses maîtres et ses amis, nous force à trouver de nouvelles sources. Par exemple, Julia Guillon a pu aller à Philadelphie et consulter le registre des élèves, à Bucarest aussi, où elle a retrouvé des lettres à la bibliothèque de Bucarest, des lettres manuscrites de Léon Delachaud en anglais, avec des croquis, donc ça nous permet de faire des relations avec les œuvres que nous connaissons déjà. Et enfin, on a Olivier Valmier, qui fait une veille constante sur le marché de l'art. Et là aussi, nous avons beaucoup d'œuvres qui apparaissent grâce à ce biais. Donc il y a des sources historiques, et puis on a aussi maintenant un site internet qui nous permet d'atteindre de nouvelles personnes. Et par exemple, il y a deux jours, il y a une personne qui nous a envoyé une photo d'un dessin à Lisieux. Ce dessin est exposé au salon, on a pu faire le lien. Donc voilà, c'est un peu les sources, viennent d'un peu de... c'est des sources historiques et des sources aussi très contemporaines. Marie-Alice. Merci infiniment. Je passe maintenant la parole au professeur Gabriel Weisberg. This is rare, and it's substantial, and it's a piece of research that is very seldom done. So I hope you will appreciate fully the importance of what this group has produced, and I'm sure that it will help bring back de la Chaux. Certainly, de la Chaux was a painter of his time who benefited from the artistic influences of several countries. The United States, France, and even Switzerland. And he became internationally popular. Any reconsideration of the career of Leon de la Chaux has to be framed by the artist's trend-setting ability to work in several countries. But far from being surpassed, de la Chaux's work now stands today at a moment of full rediscovery. And his role as a friend of many others of the era assures his rediscovery to proceed with speed, with insight, accuracy, and awareness. This has been an extraordinary experience for both of us. and to see the product of what you've been working on for a number of years, but really extensively over the last year or so, is amazing. And I'm sure that many of you will agree with us when you see the book itself, 340 pages on an artist that was literally not known before he began your work. Thank you. Applaudissements Je vous propose de remonter dans le lobby où vous pourrez découvrir des ouvrages en consultation et où nous pourrons partager le champagne. l'applaudissements L'app − Sous-titrage ST' 501 ...